Bonjour, Eric Jibour et EricJibour.com et aujourd'hui je vais te dire pourquoi je pense que 99%, 99% des gens qui utilisent un appareil photo full frame, plein format, simplement n'en ont pas besoin ou sont en train de jeter leur argent par la fenêtre. Allez, on démarre ! Alors c'est une guerre qui est actuellement sur Facebook, un peu partout, ouais mais il faut une full frame, c'est important le full frame, ceci, le cela. Moi j'avais déjà fait une vidéo sur le full frame, le Canon RP, il y a un truc, donc ça donne un petit peu mon idée du full frame. Et je vais te parler, mais alors avant que les gens commencent, certains commencent à commenter en disant ouais il dit ça parce que lui il n'utilise pas full frame, il est jaloux, il aimerait bien en avoir, je vais t'éclaircir tout de suite. Pendant 6 ans j'ai travaillé avec Canon 5D Mark II et Mark III, donc je connais très bien le full frame. Depuis 3 ans j'utilise du micro 4 tiers, donc j'ai une idée de la différence entre les deux et j'ai aussi fait beaucoup d'essais de matériel dans ma PSC que je connais très bien aussi. Donc je pense que je sais de quoi je parle, mais ça ne veut pas dire que tu sois d'accord, ça ne veut pas dire que tu sois d'accord, mais je donne mon opinion, voilà, après tu peux commenter dessous et me pourrir si tu veux, voilà. Alors, quand j'entends parler de full frame, moi ce qui me fait rire c'est les arguments des gens pour justifier le full frame, aussi bien ceux qui viennent de l'acheter que ceux qui invitent à l'acheter. Un des premiers arguments de poids magnifique, excellent, c'est, ah ça, c'est un vrai appareil photo. Scientifiquement, c'est super parce qu'en fait, une boîte à chaussures avec un trou et puis un bout de pellicule dans le fond, c'est aussi un appareil photo. D'ailleurs ça ressemble plus au premier appareil photo que la full frame dont tu es en train de faire la pub. Donc, bon, l'argument, c'est dehors, suivant, mais sur un full frame, 50 mm, c'est vraiment 50 mm. Ouais, ah bon, pourquoi ? Non, parce que 50 mm sur un APS-C serait un 75. Ah, et 25 ou 50 ? Mais 50 sur le micro 4 tiers, ça serait 100. Alors, ils se font une salade les mecs, c'est du délire, c'est du délire. D'abord, ma première question, c'est, avant d'avoir ton super appareil full frame en numérique, est-ce que tu as fait de la photo argentique 35 mm, c'est un format 135, est-ce que tu en as fait ? Non. Non ? Non ? Alors, donc avant d'avoir ton appareil photo full frame, tu n'avais jamais utilisé ce format. Ah, donc, quel point de comparaison as-tu pour savoir si c'est mieux, si ça te rappelle, si ça ressemble ou quoi ? Parce que moi, quand je suis sur mon Hasselblad 6.6 moyen format, vous voyez, il n'y a plus grand que full frame, désolé. Enfin, le mien, il est numérique, il est argentique, il n'est pas numérique. J'ai eu aussi un numérique, j'ai aussi eu un moyen format numérique, un Mamiya avec un ZD-back, mais on me l'a volé. Donc, voilà, mais je sais quand même de quoi ça ressemble. Donc, quand j'ai mon 80 mm sur mon Hasselblad, c'est comme un 50 sur ton full frame. Donc, en fait, vu de mon côté, c'est toi qui es petit, là. Je ne veux pas te vexer, mais là, c'est toi qui es petit quand je regarde ça. OK ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire. L'important, c'est l'angle de vue. Le seul truc qui compte, c'est l'angle de vue. Ce qui est intéressant, c'est dire, bon, voilà, moi, sur cet appareil photo, je veux 45 degrés. Et sur tel autre appareil, je veux aussi 45 degrés. Eh bien, tu prends l'objectif qui fait 45 degrés, c'est tout. Tu veux 60 degrés ? 60 degrés. Tu veux 20 degrés ? Tu as 20 degrés. Tu veux 10 degrés ? Tu as 10 degrés. Mais c'est le seul truc qui compte. D'ailleurs, moi, je pense qu'on ne devrait pas parler en millimètres. Parce qu'en fait, 50 millimètres, un objectif de 50 millimètres sur un full frame, c'est 50 millimètres. Sur un APS, c'est aussi 50 millimètres. Sur un plus grand format, c'est aussi 50 millimètres. Le seul truc qui change, c'est l'angle de vue. Donc, en fait, l'important, c'est l'angle de vue, ce n'est pas les millimètres. Donc, ça donne, non, mais ça fait comme si. Oui, mais comme si, ça prête à confusion. D'ailleurs, quand tu vois les appareils photos, les caméras sportives d'action, comme les GoPro, ils ne disent pas, c'est un objectif de 8, 10, 15, 20, 30 millimètres. Ils ne disent pas ça. Ils disent, ça court 180 degrés ou 160 degrés ou 150 degrés. Ils disent ça. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est ça. Quel est l'angle qui est couvert par ton objectif ? Peu importe les millimètres qu'il a. Donc, cet argument de, sur mon 50 millimètres, sur mon plein format, ça sera un vrai 50, c'est débile. Le seul cas où je pourrais le comprendre, c'est le mec qui est un fan de son 50 millimètres en argentique, qui achète un APS-C, il dit, ah ouais, alors maintenant, il faut que j'achète un 35 pour avoir le même look. Et puis, quand il veut aller rapidement dans son sac, il prend le 50 en pensant que c'est avoir le look du 50, mais en fait, ça ne va pas le look du 50, mais du 75. Il se fait une salade. Mais ça, sa salade, elle va durer une demi-journée. Parce que quand même, je ne pense pas qu'il soit... D'abord, s'il arrive à allumer l'appareil numérique et régler plus ou moins les menus, je pense qu'il n'est pas assez naze pour se rappeler que son 35 millimètres, ça donne l'aspect qu'il avait sur son 50. Il n'a même plus besoin de penser sur son argentique 135. Il n'a même plus besoin d'y penser. Il dit simplement, avec cet objectif, j'ai cet angle, j'ai cet aspect, avec l'autre objectif, j'ai cet autre aspect. Et c'est tout. Donc, je pense qu'en une demi-journée, il est habitué. Donc, ça, c'est vraiment un argument qui n'a aucun sens. Argument suivant. Les détails. Non, non, non. En full frame, tu as plus de détails. Plus de détails. Qu'est-ce que tu fais avec tes photos, là ? Ah, mais je les publie sur Internet. Où est ça ? Facebook, Flickr, Instagram, les réseaux sociaux, mon blog et tout. OK, super. Donc, tu es en train de me dire que ta photo de 5000 pixels de large, tu l'as réduit à 800. OK. Tes détails, là, regarde ce qu'ils font, là. Tes détails, ils sont tout collés, là. Donc, on ne voit plus tes détails. Si ça se trouve, toi, tu as 5000, tu termines là. Et moi, je démarre à 2000 et je termine là. Eh bien, mes détails, ils sont moins compressés. Moins comprimés. Et ça se trouve, on voit plus de détails sur ma photo que sur la tienne. On voit les mêmes. Tu vois ? Donc, tes super détails que tu as claqué ton fric, là, pour voir du détail. Avec le détail, tu viens d'aller. Hop, dehors, plus de détails. Alors, ah, pardon, tu imprimes. Tu imprimes en quelle taille ? 30, 40. OK, 30, 40. Ah, OK, 30, 40. Eh bien, ça va faire pareil que sur un APC. On ne va pas voir la différence. Ah, en 1 mètre par 1,50 mètre, je vais te raconter. Moi, j'ai un copain, il a un Canon 300D il y a 15 ans. Et en fait, il l'a encore, mais il utilise autre chose maintenant, mais il l'a encore. Mais en fait, lui, chez lui, il a un poster imprimé qui a été fait avec cet appareil de 5 millions de pixels de 1 mètre sur 1,50 mètre. Et tu le vois et tu n'imagines même pas que c'est fait avec cet appareil. Pourquoi ? Parce que 1, si c'est bien exposé. 2, si c'est net au départ, la mise au pointe est correcte. De toute façon, quand tu vas imprimer à cette taille, c'est imprimé par un plotter et c'est interpellé. Donc, il va créer des points. Il va créer. Donc, de toute façon, les détails vont apparaître, même s'ils sont artificiels, ils vont apparaître. Deuxièmement, toi, une question. Quand tu regardes un poster de 1 mètre sur 1,50 mètre, tu le regardes à 1 mètre de distance ou tu le regardes comme ça, là ? Attends, je vais regarder le poster. Il ne bouge pas. Je regarde le poster. Je regarde le pixel du poster. Il manque des détails, là, sur le poster. Je ne veux pas dire, mais là, il manque un peu de détails, là. Non, il faut être sérieux. Quand tu regardes une grande impression, tu ne le regardes pas avec le nez collé dessus. Tu ne cherches pas les défauts. Ce que tu cherches, c'est que tu regardes la photo. Si tu cherches tes défauts, tu es un fouteur de merde. Tu n'es pas un mec qui apprécie une photo. Ce que tu regardes, c'est la photo dans l'ensemble. Tu ne regardes pas le détail à la loupe. Autre chose, c'est un technicien qui va regarder pour comparer. Mais l'important, c'est ce que tu transmets. C'est la photo dans l'ensemble. Donc, quand tu regardes la photo à 1,50 mètre, de toute façon, les détails, ils sont bouffés. Quand tu vas regarder à distance, la résolution, tu l'augmentes avec la distance. Donc, en fait, l'argument du détail, c'est un truc qui tombe pratiquement, sauf dans des cas très, très concrets. Mais le détail, tu vas sans doute à peine voir la différence ou pas l'avoir. Donc, vraiment, là, ce n'est pas un argument qui tient la route. Alors, autre argument. Avec du full frame, je vais faire de meilleures photos. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Avec un full frame, tu ne feras pas une meilleure photo. Avec ton téléphone, tu ne feras pas une meilleure photo. Avec un APS-C, tu ne feras pas une meilleure photo. Avec une boîte à chaussures, avec un bout de film dans le fond et un trou devant, tu ne feras pas une meilleure photo. Ce que tu peux avoir, c'est une meilleure qualité d'image suivant l'appareil que tu utilises. Meilleure couleur, meilleure grande dynamique. Et pas nécessairement, c'est le cas, pas nécessairement avec du full frame. Mais ça, c'est la différence entre un appareil et un autre. Une meilleure photo, c'est toi. Plus de connaissances, plus de techniques, de meilleures idées, plus de créativité, tout ça. Ça, c'est toi qui vas faire une meilleure photo. Mais l'appareil photo, il ne va jamais faire une meilleure photo. C'est comme je dis, ce piano, il joue bien mieux ce concert que l'autre piano. Non, il a un meilleur son. Mais celui qui joue le concert, c'est le pianiste. Le son, la résonance du piano, ça ne fait pas ce qui fait qu'il joue mieux ou pire le pianiste. Non ? Autre chose, c'est qu'il manque des touches. Mais là, on ne parle pas de ça. Voilà, donc tu ne vas pas faire de meilleure photo parce que c'est du full frame. Ça, c'est un argument qui ne tient pas la route. Alors, autre argument, la profondeur de champ. Ah ouais, mais avec un full frame, tu peux faire des flous. Oh, des flous, mais tu délires. Le jour, j'ai fait un portrait. Eh bien, la jeune fille, j'ai réussi à faire mise au point sur un cil. On ne le voyait ni les yeux, ni le nez, ni les oreilles, ni rien. J'ai fait un cil. Vous vous rendez compte les conneries que vous racontez avec vos trucs ? Un portrait. Un portrait, ça doit être net. De la pointe du nez jusqu'aux oreilles. Sauf si tu veux faire un effet spécial. Normalement, c'est de la pointe du nez jusqu'à l'oreille. Alors, en full frame, avec un 85 mm, eh bien, il faut que tu te mettes à f4, f5, f6, pour que tout ça soit 60 mètres. Tu vois ? Parce que sinon, tu ne vois pas ce que c'était dans la soupe. OK ? Eh bien, sur un micro 4 tiers, qui est quand même l'autre extrême, un téléphone, ça sera vraiment l'extrême. Je parle de micro 4 tiers. Eh bien, à 2.8, moi, j'ai net de la pointe du nez jusqu'à l'oreille. C'est-à-dire, pareil. Pareil. Alors, en plus, un gros avantage, un gros avantage, c'est que toi, tu as f4 ou f5, f6, donc tu as moins de lumière. Il faut que tu amènes plus de... Si tu es en lumière naturelle, tu as plus de problèmes. Il faut peut-être que tu montes les ISO. Si il faut que tu mettes du flash, il faut que tu mettes plus de puissance. Eh bien, moi, j'ai la même profondeur de champ que toi, mais je n'ai pas besoin de mettre autant de lumière parce que je l'ai déjà. Tu vois ? Je n'ai pas besoin de monter ou les ISO ou mettre plus de flash ou n'importe quoi. Tu vois ? Donc, c'est un autre avantage. Alors, en certains cas très précis, on peut être intéressé d'avoir une très courte profondeur de champ. Alors, on me dit, ben ouais, en macro. Eh bien, non. En macro, justement, on fait du focus stacking pour empiler les photos pour qu'il y ait plus de profondeur de champ pour voir vraiment ce qu'on est en train de montrer. On ne veut pas seulement la patte de la mouche qui soit mise au point, mais toute la mouche. Donc, le full frame n'est pas un avantage. Pas un avantage. Voilà. Alors, profondeur de champ, dans certains cas, mais dans peu de cas. Peu de cas. Ça, c'est la réalité. Et les gens ne sont pas conscients. D'ailleurs, j'ai quelques photos. Il y a des gens, ils les voient, ils pensent que c'est fait avec du full frame et c'est fait avec du micro 4 tiers. Parce qu'autre chose, c'est qu'en full frame, tu peux, en général, les objectifs, ils ne te laissent pas être à moins de 70 cm ou 1 mètre de distance. En micro 4 tiers, sur mon 24, mon 12, 40, je suis à 20 cm de distance si je veux. Tu vois ? Donc, si je vais faire une petite fleur, j'ai même besoin d'un macro. Je peux le faire avec cet appareil. Donc, full frame, tu ne peux pas. Voilà. Autre contre. Alors, moi, un contre, c'est le prix. En fait, le prix, en fait, moi, je ne suis pas contre du full frame. Je suis contre les arguments que disent beaucoup. Alors, si toi, tu as vu d'acheter du full frame parce que ça te fait envie, mais je n'ai pas de problème. Le problème, c'est si tu me racontes tous ces arguments pour le justifier. Je dis, là, tu te trompes. Voilà. Mais si tu as envie d'acheter parce que tu as envie d'acheter, tu achètes. Mais ne me raconte pas ces arguments. Moi, tu ne vas pas vendre ça. Voilà. Alors, un truc qu'il faut se rendre compte. Le prix. Jouer dans la ligue full frame, c'est beaucoup plus cher. Même s'il y a le Canon RP qui sort, là, il y a une vidéo par là, qui ne va pas être trop cher. Aux Etats-Unis. En Europe, il continue à... Voilà. Alors, le prix. Alors, déjà, un boîtier full frame est en général plus cher qu'un APS-C. Alors, il y a des exceptions. Par exemple, même des micro-quatières. Par exemple, le dernier Olympus OM-D1X, il coûte 3 000 euros le boîtier. Donc, on trouve des full frame moins chers. Pas tous, mais il y en a des moins chers. Si on regarde le Nikon D500, eh bien, je crois que le D610 est moins cher. D610 est full frame et le D500 est APS-C. Mais ça, c'est des cas concrets. Le prix, c'est une autre ligue au niveau du boîtier. Mais au niveau des objectifs, c'est encore une super autre ligue. Là, on parle d'un autre niveau. Parce que sur un full frame, tu ne montres pas n'importe quoi. Il faut vraiment un objectif full frame. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui claquent leur argent dans le boîtier et puis ils n'ont plus de sous pour mettre un vrai bon objectif. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont me tuer. On voit autant de mecs avec un Canon plein format. Et puis, dessus, ils ont le 24-105 F4. Le 24-105, c'est un cul de bouteille amélioré avec un cercle rouge pour marquer que c'est un L. Alors, ça vexe quand je dis ça, mais c'est vrai. Le 24-105, Canon l'a sorti rapidement en urgence quand ils ont sorti le 5D première version pour avoir un objectif pour leur truc full frame. Alors, avant F8, il n'est pas très net. Et à partir de F11, il a la diffraction. Et la première version, je ne parle pas de la première série de fabrication. Dans la première version, il y en a au Mark II, mais ce qui serait le Mark I. Il ne s'est pas marqué Mark I, mais voilà. Le Mark I, eh bien, au bout de 2-3 ans, il est habituel qu'il y a un petit fil qui pète à l'intérieur. Et la réparation, c'est 300 à 400 euros la réparation. Sinon, il ne marche plus l'objectif. Donc, les mecs, pour faire des économies, ils ont tout mis dans le boîtier. Ils n'ont pas de quoi payer de bons objectifs. Résultat, ils achètent ça. Et ils ont une patate montée sur l'appareil. Alors, il vaudrait mieux être en APS-C et acheter un bon objectif APS-C. Il vaudrait mieux. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir un 2.8 sur un APS-C que ce F4 sur un full frame. Sincèrement. Parce qu'il y a des très bons objectifs APS-C. Alors, DX chez Nikon et EFS chez Canon. Et puis, en plus, rien ne t'empêche de monter un objectif full frame sur un appareil APS-C. Et vice-versa, non. Mais dans ce sens-là, ça peut. Donc, je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'ils se mettent dans une ligue où il faut vraiment des sous. Celui qui veut jouer dans la ligue full frame, il faut vraiment qu'il ait 3, 4 fois plus d'argent que pour jouer dans la ligue APS-C. Et en plus, si par exemple, tu vas faire de la photo sportive, eh bien, ils vont être mieux en APS-C par exemple. Parce qu'avec un 200 mm, ça fait un angle équivalent à un 300 mm sur un full frame. Mais un objectif 300 mm, ça ne coûte pas la même chose qu'un 200 mm, par exemple. Donc, tu as tous les avantages à être sur un capteur plus petit. Et c'est là qu'on vient dans l'inverse. Moi, le seul cas où je pense qu'effectivement, il vaudrait peut-être mieux full frame, c'est quelqu'un qui ne fait que du grand angle. Parce qu'il fait de l'intérieur, il fait du paysage grand angle, truc comme ça. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, il se passe justement l'inverse. Tu as besoin d'un 24 mm. Ben, un 24 mm, c'est moins cher en full frame. Ça dépend de la qualité du 24 mm. Mais il y a des 24 mm beaucoup plus abordables en full frame qu'un 8 mm, par exemple, en micro-quadier. Par exemple. Donc, il y a de tout. Mais il faut regarder. Il faut que tu regardes ton catalogue avant d'acheter. Mais dans le sens du grand angle, oui, il y a des avantages. Alors, en plus, les super grands angles ont tendance à avoir du flare. Donc, ça peut être intéressant de ne pas avoir un aussi grand angle d'un équivalent par un 12 mm sur un micro-quadier. Il y aura plus de risque de flare peut-être qu'un 24 sur un full frame. Donc, ou un 16 mm, il y aura sans doute moins de flare sur un full frame qu'un 8 mm sur un micro-quadier, par exemple. Donc là, c'est vrai que ça peut être un argument d'avoir du full frame. Pour moi, ça, c'est le seul cas. Tout le reste, c'est des histoires. J'en reviens à l'histoire de meilleures photos. Et en fait, les gens disent « Ouais, mais avec le full frame, j'aurai l'instant. J'aurai ceci, j'aurai cela. » Et en fait, ça, ça n'a rien à voir avec le format du capteur. Ça n'a à voir avec la rapidité de l'autofocus. Ça peut être le rang dynamique. Ça peut être plein de trucs comme ça. Mais qui n'ont rien à voir avec le fait des full frames. D'ailleurs, il y a des appareils photos qui ont une mise au point bien meilleure, l'autofocus bien meilleur en APS-C qu'en full frame. Moi, le 5D, par exemple, 5D Mark II, dès qu'il ne faisait pas beaucoup de jours, il était nul pour faire la mise au point, par exemple. Il y avait des APS-C pas chers qui étaient bien meilleurs là-dessus. Donc, ces arguments, ça n'a rien à voir avec le fait des full frames. Ça, c'est les trucs en plus que t'offres l'appareil. Mais ça peut être sur n'importe quel format de capteur. Alors, voilà, je pense que j'ai fait un résumé de mon histoire. Je pense que si toi, tu veux acheter un full frame parce que ça te fait envie, mais de manière non rationnelle. C'est-à-dire, tu dis, moi, je veux une Ferrari. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, t'as n'importe quelle voiture a un volant et quatre roues. Mais moi, je veux une Ferrari. Ben voilà, achète-le. Il n'y a pas de problème. Puis en profite-en. Mais ne raconte pas ses arguments. Par contre, si tu vas l'acheter parce que tu penses que c'est meilleure photo, ceci, cela, tu as tout le blablabla qu'on lit sur Internet. Mais alors, tu es en train de foutre ton fric en l'air. Et achète un APS-C ou un micro 4 tiers. Profite-en. Avec la différence d'argent, achète de meilleurs objectifs ou pars en vacances avec ta famille. Mais ne claque pas tout ton fric dans un full frame. Tu ne vas pas avoir la différence. Ni toi, ni ceux qui t'applaudissent ou ne t'applaudissent pas. Donc, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et bien voilà, c'était mon petit coup de gueule du mardi. Mardi du mardi ou mercredi, je ne sais plus quelle journée. Voilà. Et donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un bouton dessous pour s'abonner. Il y a aussi une petite clochette. Si tu cliques dessus, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web est rigivou.com slash fr pour la version en français. J'ai des cours de photographie en vidéo rigivou.com slash fr slash cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou envoyer un email à info arrobas rigivou.com Dessous, en description, j'ai aussi mis des liens sur d'autres sections de ma chaîne YouTube et les liens de mon matos sur Amazon si quelque chose t'intéresse. Allez, merci beaucoup. Au revoir.